L'électricité est très important dans le développement du pays. En Haïti, nous avons des problèmes d'électricité. Depuis les communautés, nous sommes des zones qui sont paralysées normalement. Dans la section communale, il y a seulement 15% de la population qui a accès à l'électricité. Nous avons travaillé dur pour toucher le reste de la population dans la section communale. Pour nous offrir une énergie qui est fiable, qui est stable, qui est abondable. Le matériel de l'électricité est en Haïti, depuis qu'il y a de l'électricité, après, nous avons fait des distributions dans les zones de section communale, comme par la route, la sécurité. Nous travaillons quand même pour nous mettre en place la courage, nous vivons dans la communauté de l'électricité et nous distribuons l'énergie à l'électricité. Tout le monde s'intéresse à l'électricité, nous vivons en train de continuer à nous rejoindre. Nous venons en consistent-ice. Donc, automatiquement, nous devons appeler qu'il nous a fait d'électricité. l'énergie, je m'apprécie de l'énergie, je m'apprécie de l'énergie ici. Tout autant qu'il y a une énergie qui part sous forme énergie solaire, il y a plus d'importance et plus d'importance par rapport à l'énergie de l'énergie générale. Comme nous avons le soleil presque 24 à 24 ans, ça permet de nous avoir 24 à 24. Nous avons une partenaire, par exemple OCR, et surtout dans la technologie qui permet de nous créer un grand réseau dans la communauté et la section communale. Cette partnership nous a beaucoup appris la résilience. En savoir comment les choses sont en Haïti et comment difficile la situation est sur le terrain, c'est très refreshing de voir les Haitiens, ensemble, en main avec les autres haïtiens, ça fait une différence dans la vie des gens. Un mesh grid fonctionne comme un décentralisé mini-grid où les houses sont inter-connectés dans des clusters et permettent aux neighbors de partager le pouvoir. Nous choisissons une centrale et nous mettons les batteries et les batteries et nous connectons six ou sept qui rejoignent la centrale et tous les gens ont utilisé les propres points pour les pays. Mesh grids permet de nous atteindre les zones et nous permet de faire beaucoup de changements dans beaucoup de communautés qui sont souvent abandonnés. Avec la majorité des communautés dans le monde qui ont moins de 1,000 des pays, les grids permettent une façon pour les communautés, particulièrement les petites communautés, pour avoir accès à l'énergie affordable et réelable. Nous avons fait une installation et nous avons fait des clients et nous avons fait des clients et nous avons pensé avec des business et ils se demandent que nous avons besoin de nous aujourd'hui et nous avons pensé à l'avenir. Dès que nous avons l'avenir, la communauté a changé dans tous les sens. Quand nous avons fait l'installation, tout le monde dit que nous avons besoin. Les pays n'ont pas besoin de nous, mais moi-même, je n'ai pas respecté les intersections qui sont des villes. Nous avons commencé à développer ça. Haiti, étant un pays qui face beaucoup de challenges, cette technologie étant modulée et pouvoir atteindre les zones plus remotées, cela peut vraiment aider ces communautés à devenir plus productive. Les communautés sont des communautés poursuivre notre monde. Je vais faire vivre Je suis en train de maîtris, il y a des gens qui se font des choses les gens Les gens peuvent y ranger à vivre. Les gens se trouvent pour ne pas les gens qui se trouvent à la fin. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. ...